Vu d'ici à Quincé, où au centre équestre, se déroule aujourd'hui une masterclass de dessin animalier. Tout un programme. Quincé, carte postale. Vivre à Quincé, ça ne date pas d'hier. Au Moyen-Âge déjà, des seigneurs vivaient là. Le dernier recensement fait état de 1432 habitants, voilà qui est précis. Inutile de chercher le château, une explosion l'a détruit. En juillet 1789, on dit que le feu a pris dans la réserve de poudre alors que le propriétaire était en fuite. Autour de Quincé, 60 hectares de bois, où se cache le captage d'eau potable. Bien gardé, il est même la principale source d'alimentation de l'agglomération de Vesoules, située à 3 km seulement. Pour 29 000 habitants du secteur, l'eau au robinet, c'est d'ici qu'elle vient. Quincé a aussi sa rivière, la Colombine, sa voie verte, longue d'un bon 25 km, et son église du 18e, qui abrite une toile de maître. Alors Bruno, voilà le fameux tableau. Oui, l'oeuvre d'Agnan Gouvray, Stabamater, qui signifie « la mer se tenait debout ». Et la particularité de cette oeuvre, c'est qu'elle est peinte de dos. C'est assez rare comme représentation. C'est assez rare, c'est très rare, oui. Alors, Danyan Gouvray, artiste. Artiste né à Paris, mais qui a épousé une personne de quincé. Donc il a fait l'acquisition d'une maison dans la commune. Naturaliste, peintre de l'Académie des Beaux-Arts. Oui, élève de Jérôme. Élève de Jérôme, né à Vesoules. Né à Vesoules, effectivement. C'est une belle oeuvre que vous avez là, quand même. C'est une très belle oeuvre. Un beau trésor. Mais qui ne nous appartient pas, malheureusement, puisque c'est un prêt de l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Mais vous pouvez l'admirer quand même. Tout à fait. Donc c'est déjà ça. Eh bien, merci de nous avoir fait découvrir ce trésor à casser. Et puis, l'âme artistique, visiblement, là encore, il est temps pour nous de retourner au centre équestre, voir où en est cette masterclass de dessin animalier. Pour dessiner un oeil de cheval, on dirait qu'on voit une bille, en fait. Et la lumière va taper au-dessus, par ici. Et qu'au-dessus, il y a vraiment une bosse, ici. Et qu'il faut le montrer pour la différencier du chanfrein, qui est ici. Ça se passe bien. Ça va, mais le modèle bouge parfois un petit peu. C'est compliqué de dessiner d'après nature comme ça ? Oui, par moment, bien sûr, puisque comme ce n'est pas un modèle qui reste statique, il faut s'adapter un petit peu au modèle. Mais c'est tellement plus enrichissant de voir d'après nature que d'après des reproductions. Ça vaut le coup d'avoir ces petits désagréments du modèle qui bouge. Alors, c'est grâce à vous, si cette masterclass a lieu aujourd'hui, puisque c'est l'école de dessin de Vesoul qui vient à la campagne. On peut dire ça comme ça ? Tout à fait, oui. Lorsque nous avons décidé de faire sortie comme ça de dessin animalier, on s'est dit, Françoise étant spécialiste du cheval, on vient dans un centre équestre. Et le centre équestre a gentiment aussi accepté de nous accueillir pour cette journée et a travaillé le dessin d'après nature. Alors, Françoise, vous êtes peintre animalière. C'est vous qui animez cette masterclass aujourd'hui dans ce centre équestre. C'est quand même un peu inhabituel d'emmener des élèves peindre dans une écurie. Ça complique la donne. Au contraire, c'est une facilité pour pouvoir justement montrer un vrai cheval qu'on puisse voir, toucher, qu'on puisse observer de près. Parce que c'est important de pouvoir connaître son sujet et de vraiment pouvoir le toucher pour avoir le volume dans les mains, observer la lumière et l'ombre qu'il y a sur lui. Et voilà, c'est vraiment très intéressant et très agréable de pouvoir le faire. Bon, Chantal, votre vocation, ce n'est pas vraiment d'accueillir des masterclass le samedi ? Non, non. Principalement, c'est l'équitation. Donner des cours à cheval, à poneys. On fait également des stages pendant les vacances scolaires et on prend en pension des chevaux et des poneys. Il y a un bon potentiel dans le coin pour faire de l'équitation ? Oui, on a environ 200 cavaliers de licenciés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que ça continue comme ça, toujours avoir autant de clients et de chevaux. Pas plus, vous êtes au taquet là ? Oh non, on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà pas mal, on est déjà bien occupés. Et alors, pourquoi vous l'avez appelé le centre équestre du Frépuis ? Eh bien, parce que le Frépuis, c'est un gouffre qui se situe à, on va dire, une cinquantaine, une centaine de mètres d'ici. Ah oui, tout près. Voilà, tout près. Et le Frépuis, justement, c'est un gouffre qui donne bien du fil à retordre aux spéléos plongeurs qui ont bien du mal à savoir à quoi ils ressemblent sous la terre. Il y a même eu un record de plongée établi en 98 et on y était. Je suis allé jusqu'à 1770 mètres, ce qui fait 300 mètres de galerie vierge de découverte. Une eau à 10 degrés, aucune visibilité et des boyaux de 50 centimètres à 2 mètres de haut. C'est 300 mètres gagnés sur l'inconnu. C'est un record battu et un bel exploit sportif. Nous voilà remontés à la surface. Nous sommes sur le fameux chemin vert, l'ancienne voie ferrée, transformée en itinéraire de balade à faire à pied, à vélo, à cheval, pourquoi pas. Vu d'ici à Quincy, c'est fini. Salut ! Sous-titrage ST' 501